hello les amis j'espère que vous allez bien moi ça va très bien merci je suis très heureux de vous retrouver de nouveau sur la chaîne bricole et raccagnac pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve sur une petite machine une 125 cbr et qu'est ce qu'on va faire aujourd'hui on va lui remplacer son embrayage et en même temps du fait que le carter d'embrayage va être ouvert on va remplacer ce qui sert de filtre à air donc la crépine de filtre à air de filtre à huile pardon la crépine d'huile voilà donc pour ceux qui possèderait ce genre de petites machines ben vous allez voir un petit peu comment on procède pour faire ça voilà écoutez si jamais vous tombez par hasard sur la chaîne vous n'hésitez pas vous cliquez sur le petit bouton s'abonner la petite cloche qui sert toujours à être prévenu des vidéos à venir le petit pouce bleu qui fait toujours grandement plaisir et qui sert aussi au référencement de la chaîne sur youtube vous partagez à votre guise l'ensemble des vidéos sur les réseaux sociaux vous nous retrouvez nous également sur les réseaux sociaux sur facebook et sur instagram vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez et dans la mesure de mon possible j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible voilà les amis et bien écoutez sans plus attendre on va passer au démontage du carter d'embrayage et procéder à cette réparation allez les amis c'est parti suivez moi allez go alors les amis voici donc notre carter d'embrayage vous voyez ici donc la fourchette d'embrayage qu'on va devoir démonter alors vous voyez que on remplit l'huile par là donc il est évident que avant ça on va faire la vidange ici sur la petite vis de 17 à mon avis 17 ou 19 alors on va ensuite défaire ce câble ci et vous voyez également que la pompe à eau est reprise sur le système mais normalement on ne va pas démonter la pompe à eau je pense qu'il ya assez de mou ici pour pouvoir mettre le carter sur le côté et pour pouvoir travailler sans devoir vidanger tout le liquide d'enfroidissement de toute façon je veux dire même s'il ya lieu de le faire ben c'est pas c'est pas énorme à faire non plus bon donc on va commencer on va démonter le petit câble ici donc pour ça vous pressez sur la poignée où vous mettez un serre flex ce qui va vous donner du mou ici et vous pouvez enlever le système et libérer tout ça voilà après on fait la vidange et quand la vidange est fait là on démonte notre carter et on fait toujours le principe du carton donc je vais vous montrer ça allez à tout de suite voilà les amis donc le moteur tourne depuis maintenant dix petites minutes on sent que le bloc est chaud donc ça va permettre à l'huile d'être plus fluide donc hop on coupe j'ai en attendant préparé mon petit carton donc bah comme d'habitude je répète pour ceux qui qui n'étaient pas là dans les vidéos précédentes vous faites la schématique des boulons vous voyez sur votre carter vous en tracez un donc ici j'ai mis une trace blanche sur le premier boulon j'ai mis numéro 1 vous marquez une flèche dans lequel vous allez pour les démontages vous faites ceci ici à l'occurrence j'en ai mis un qui était sur la tête de la pompe à eau donc le voilà ici ici c'est la flèche où on voit que c'est la prise pour la fourchette d'embrayage voilà vous faites la forme et au fur et à mesure que vous démontez vos vos boulons vous venez directement les mettre dans votre carton pourquoi ben tout simplement parce que il ya beaucoup de carter où vous n'avez pas les mêmes longueurs de goujons à venir remettre et donc avec cette méthode ci et bien là il n'y a pas de problème parce que vous savez exactement les remettre dans le bon ordre et après il suffit de les remettre par rapport à votre carton voilà tout simplement allez on prend une clé de 17 on y va on démonte le petit bouchon d'huile donc normalement il n'y a pas énormément d'huile dans cette moto une petite 125 voilà tout le bouchon est dedans je mets ça là je vais chercher de quoi frotter allez on laisse couler on se retrouve tout de suite après voilà les amis donc notre vidange est faite donc qu'est ce qu'on n'oublie pas c'est de remplacer le joint de vidange donc on enlève le petit joint cuivre on en met à nouveau également moi je le fais sur le bouchon de remplissage on met un nouvel oring ça coûte quasiment rien et comme ça on est sûr à certains de ne pas avoir de fuite de toute façon celui là il était déjà un peu sec voilà donc nouvelle oring dessus toc nouveau joint donc sur le bouchon de vidange qu'on va même pouvoir déjà commencer à revisser pour éviter que ça continue à goûter un peu partout voilà je le revisse je le mets simplement contre donc voilà ici il y a un lit et demi à mon avis il n'y a vraiment pas plus voilà hop les deux joints ici ça va aller à la poubelle je recule mon huile pour ne pas venir taper dedans voilà je prépare mon carton et je commence à dévisser mes boulons voilà et je les place au fur et à mesure sur mon carton alors au préalable bien sûr on a enlevé tout le mou donc tout le réglage du mou de notre partie embrayage on a mis on a mis tout ça au minimum comme ça on aura plus facile après pour refaire notre réglage quand tout sera remonté alors on peut s'attendre bien sûr qu'il tombe un peu d'huile ce qui va être normal et après quand les boulons seront retirés on va jeter un coup d'oeil pour voir si justement il y en a des différentes longueurs je peux vous dire que oui parce que déjà celui ci par rapport à l'ancien celui que je viens de tirer juste avant c'est déjà quasi sûr alors ici une petite patte de fixation que je vais prendre avec pour savoir où la remettre peut-être oublier de recharger ma visseuse aujourd'hui je suis en même temps de travailler sur la calilac donc à mon avis elle n'est pas chargée au top voilà donc tous mes boulons sont bien placés on va regarder ah bah oui effectivement vous pouvez voir que voilà celui-là et celui-là sont et celui-là je vais dire sont tous les trois de même longueur les autres sont plus petits et celui-ci est extrêmement long donc vous voyez d'où l'utilité d'utiliser la méthode du carton parce que si vous mettez tout ça dans une boîte bah après vous savez plus lequel va où tandis que comme ça c'est très simple voilà on met ça sur le côté tic voilà et maintenant on va désaccoupler notre carter donc pour ça soit on essaye de l'agiter un petit peu ou soit on prend un marteau à rebond donc jamais de marteau en fer entendons-nous bien bon il y a des marteaux exprès pour ça ou alors un petit maillet en caoutchouc quoi que ce soit mais jamais 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 de marteau en fer ce sont des carters en aluminium voilà on va peut-être mettre ça un petit peu en dessous ce sont des carters en alu donc n'allez pas me taper ça avec des marteaux en fer c'est là où vous allez casser votre carter c'est sûr à certains je vais déjà ramasser ça parce que moi j'aime pas trop travailler dans la merdasse voilà hop et on va lui remettre des nouvelles feuilles c'est beaucoup plus gai de travailler sur quelque chose de propre que de travailler sur un endroit complètement crado déjà pour vous simplement pour les mains mais aussi pour les outils ça vous empêche d'avoir des outils qui sont complètement noirs je vais dire ravagés par la graisse moi je sais pas si je vous l'ai déjà dit mais je vous cache pas une fois tous les X je vais dire parce qu'il n'y a pas de période bien déterminée mais je prends le temps je prends une heure et je repasse tous mes outils donc tous les manches comme ceci les manches voilà je prends un peu de nettoyant frein dégraissant et je nettoie mes outils pour que tout reste tout reste bien propre j'aime pas travailler avec des outils tout dégueulasses voilà vous voyez qu'il y a encore de l'huile on va laisser s'écouler ça comme il faut voilà allez je laisse couler ça comme il faut qu'il n'y ait plus rien du tout et on se retrouve tout de suite après voilà alors les amis voilà on se retrouve donc ici il n'y a plus d'huile qui coule vous voyez que j'ai tenu en suspension vers le haut le carter ici j'ai mis un fil de fer et une petite sangle que j'ai lié à la poignée d'accélération voilà comme ça ça nous dégage ça sur le côté et ça nous laisse largement la place pour pouvoir travailler mais quand je dis largement c'est largement alors ce qu'on va remplacer et bien notre substitut je vais dire de filtre à huile il est ici c'est notre petite crépine hop là voilà alors là on remarque qu'il y a de la limaille on remarque qu'il y a de la limaille ce qui vaurait peut-être dire et même des crasses parce que regardez même pas mal de crasses vraiment pas mal de crasses regardez il y a quand même pas mal de crasses dans le moteur donc je ne sais pas si quelqu'un a mis parce qu'on dirait de l'herbe ou quelque chose je ne sais pas ce n'est pas pas quelque chose de courant à retrouver dans un moteur à part que si on lui a mis c'est bizarre c'est bizarre on dirait des algues ou de l'herbe ou quelque chose voilà mais par contre par ici il y a quelques petites limailles bon donc ça on enlève on va prendre notre nouveau filtre on va le trouver quelque part dans les pièces ça c'est les disques alors ça c'est les écrous et voilà voilà notre filtre alors éticuter il va bien on découpe ça à un endroit où il n'y a pas de joint voilà on va venir remettre notre crépine à savoir que voilà vous avez donc un tout petit bord ici tout le tour donc le bord se met vers le dessus donc vers le dessus et là ici vous avez les angles qui sont légèrement coupés voilà comme ici les angles sont légèrement coupés donc ça normalement ça vient vers l'extérieur et vous pouvez remettre votre crépine voilà comme ceci ça se coulisse tout seul hop voilà donc ça c'est une chose de faite alors maintenant on va attaquer l'embrayage proprement dit donc rien de compliqué les amis donc pour l'embrayage il y a 4 vis ici qui serrent le plateau de pression donc on démonte ces 4 vis avec une clé de 10 hop on les desserre c'est un peu plus récalcitrante alors quand c'est comme ça on prend un vieux chiffon on va prendre celui-ci à la rigueur voilà et on vient l'intercaler dans le pignon du vilebrequin faites attention à vos doigts et comme ça il va venir coincer voilà il va venir se coincer entre l'embrayage et le vilebrequin et ce qui fait que ça empêche de faire tourner tout l'ensemble alors voilà on démonte nos 4 vis du plateau de pression on va les déposer simplement devant nous dans le même ordre alors on fait attention quand même en les démontant parce qu'il y a les ressorts qui vont un peu bondir ben bon c'est des petits ressorts donc c'est pas quelque chose d'immense c'est pas comme des ressorts de suspension de voiture ne vous inquiétez pas donc vous défaites ça à votre aise un par un pour que vos 4 ressorts puissent se détendre à leur aise voilà on y arrive vous voyez que le carter ici il gêne pas plus que ça parce que là on a déjà travaillé sur la crépine qui est vraiment le plus à droite possible donc vers l'avant de la moto donc ici il n'y a vraiment pas de soucis pour aller travailler donc ça sert à rien de démonter tout votre carter et de vidanger tout votre liquide de refroidissement c'est largement suffisant comme ça et même pour le nettoyer vous voyez que c'est accessible parce qu'il va falloir nettoyer bien sûr le plan joint pour enlever les résidus du joint restant on arrive à la fin parce qu'on sent que ça ne sert quasiment plus donc celui-ci je vais l'enlever parce que c'est celui qui est le plus embêtant puisque je viens taper dans le carter hop voilà maintenant on va regarder pour celui du bas il est quasiment il est défait et maintenant celui du haut donc là vous tenez l'ensemble parce que sinon tout va tomber et voilà donc là vous avez vos 4 vis de votre plateau de pression vous pouvez retirer votre plateau de pression voilà comme ceci avec le petit roulement donc vérifier si le roulement n'est pas grippé donc ici en l'occurrence c'est pas le cas il n'y a pas de jeu dedans du tout du tout c'est pas le cas donc c'est nickel maintenant on peut enlever nos 4 ressorts hop 2 3 et 4 voilà et maintenant on a notre noix ici et notre ensemble interne qu'il va falloir donc enlever alors pour ça j'ai préparé les outils qu'il faut et on se retrouve tout de suite après et je vous les présente allez à tout de suite alors les amis là il faut que je vous dise parce que j'ai un souci et franchement chez Honda ça ne m'est jamais arrivé je vous explique donc je fais comme beaucoup d'entre nous et surtout les garagistes font je me rends donc sur le site de pièces Honda Parts pour voir les vues éclater et commander les pièces donc je tape le numéro de série de la moto j'arrive sur les vues éclatées je vais vous montrer ça de suite quand je prends la bonne vue éclatée voilà donc vous voyez la vue éclatée ici voilà vous pouvez regarder sur la vue éclatée on voit 1 2 3 4 disques d'embrayage avec le numéro 4 et 1 2 3 disques d'embrayage disques lisses pour l'embrayage alors je ne vous mens pas vous pouvez bien regarder c'est bien pour une voilà embrayage pour Honda CBR blanche de 2012 d'accord voilà donc vous avez vu je répète donc 1 2 3 4 disques d'embrayage et 3 disques lisses on est d'accord il n'y a rien d'autre attendez on me sonne je reprends prêt voilà les amis c'était justement Honda donc voilà et donc je disais donc 4 disques de friction et 3 disques lisses et quand on regarde ici attendez je vais prendre même voilà donc quand on regarde ici sur la petite bébête je vais faire une mise au point voilà et qu'est-ce qu'on a on a un premier disque de friction ici donc ça fait 1 2 3 4 et 5 disques de friction et bien sûr au milieu on a 1 2 3 4 disques lisses donc c'est pas 4 et 3 c'est 5 et 4 donc voilà donc il manque un disque lisse et il manque un disque de friction et ça c'est sur la planche éclatée directement en Hyundai donc ils se sont rendu compte directement de l'erreur puisque en plus j'ai eu la personne qui a traité ma commande donc il s'en est bien à rappeler il a été voir directement avec moi avec le numéro de série et il s'est rendu compte qu'il manquait bien deux disques enfin deux disques un disque lisse et un disque de friction donc malheureusement aujourd'hui c'est stop parce que bon voilà moi j'ai bien les pièces mais j'ai 3 disques lisses et 4 disques de friction donc c'est pas 5 et 4 j'ai reçu 4 et 3 donc comme il m'en manque je suis obligé d'attendre donc la bébête ici elle restera comme ça pour l'instant et quand j'aurai les pièces on continuera allez les amis à tantôt pour vous bon les amis alors nous voici le retour et ce que je peux vous dire ce que j'ai constaté en fait c'est que l'ancien propriétaire maintenant je comprends un petit peu mieux pourquoi il y a des problèmes d'embrayage c'est que l'ancien propriétaire en fait a soit essayé de bidouiller son embrayage ou essayé de le changer lui-même à quoi j'ai vu ça c'est très simple si vous regardez l'écrou ici c'est un écrou spécial avec 4 ergots c'est un écrou spécial qu'on retrouve souvent dans les embrayages des ondas et le bord de l'écrou le bord de l'écrou ici était complètement usé voire déformé donc en fait pour ceci il faut tout simplement une douille spéciale qui est comme ça donc c'est une douille avec des ergots qui vient se placer donc comme ceci tac voilà donc sur l'embrayage et si vous n'avez pas ce style de douille vous ne savez pas démonter ça et à mon avis l'ancien propriétaire n'avait pas ce style de douille et il a essayé au burin au marteau ou quoi que ce soit parce que les bords étaient complètement bouffés et de ce fait là je ne savais même pas passer ma douille elle ne passait pas les ergots ne passaient pas donc qu'est-ce que j'ai dû faire j'ai dû utiliser une petite dremel avec un petit un petit système comme ça et pouvoir vraiment repasser pour vraiment avoir des angles bien droits bien nets et ne plus avoir les rebords qui sont pliés pour empêcher ma douille de rentrer et maintenant vous avez vu la douille il n'y a pas de problème elle rentre voilà tac elle rentre pile poil dedans alors vous remarquerez également que j'ai remis les 4 anciens ressorts avec 4 rondelles pourquoi ? tout simplement pour resserrer comme il faut l'embrayage vous les serrez complètement à fond si vous n'avez pas ce genre d'outil donc qui est un outil pour venir caler les noix d'embrayage donc en fait ça se met tout simplement comme ça voilà ça se met comme ça et alors comme ça vous tournez et vous calez votre noix d'embrayage ben si pas vous remettez vos 4 ressorts comme ça vous les pressez avec des rondelles donc 4 rondelles ce qui va permettre de compresser complètement votre embrayage et après avec la douille bien spécifique et une clé à choc ben il n'y a pas de soucis votre écrou il s'enlève parce que normalement regardez même ici il n'y a pas de problème tac voilà il est complètement desserré et je ne me suis même pas servi de ça donc j'ai simplement resserré l'embrayage et avec la clé à choc ici ben là il est venu tout seul mais je vous dis ça ne rentrait pas donc le client avait bien forcé avait essayé de démonter cet écrou donc soit peut-être l'embrayage patinait déjà parce qu'en fait quand j'ai récupéré la moto ici tout était vraiment tous les réglages étaient au maxi donc vraiment c'est là qu'on voit que l'embrayage était déjà assez loin et qu'on a mis vraiment tous les réglages au maxi pour pouvoir utiliser les restes du disque d'embrayage donc voilà donc maintenant on va réenlever les 4 sorts on enlève notre écrou et on sort notre noix complète de la moto pour remettre les nouveaux disques alors petite spécificité les nouveaux disques que vous avez vu j'ai reçu les deux autres et ils sont en train de tremper donc en fait ils ont trempé toute la nuit donc comme j'ai fait toujours moi c'est dans l'huile de vidange qui va venir après dans le moteur parce que l'huile est toujours bonne donc vous mettez vos disques de friction et vos disques lisses vous mettez ça dans un bac avec de l'huile vous laissez ça une nuit ça laisse bien imprégner tout le matériau de friction avec l'huile de vidange et ça empêche de les détériorer lors du premier démarrage voilà allez les amis je démonte ça et on se retrouve tout de suite après voilà les amis donc on va enlever les 4 boulons ici qui servent à tenir nos ressorts tout simplement donc là j'ai remis simplement les vieux ressorts avec une rondelle au bout pour permettre de les mettre complètement en pression et donc à ce moment là c'est top pour pouvoir démonter la noix d'embrayage alors oui donc je disais pour démonter ce style d'embrayage il vous faut donc obligatoirement donc n'essayez pas avec d'autres outils c'est pas la peine vous allez foutre en l'air votre donc voyez j'ai mis une rondelle vous allez foutre en l'air votre écrou donc il faut tout simplement ce genre d'outil de douille en fait c'est ce qu'on appelle une douille à ergot donc il y a 4 ergots et ma douille à moi ici c'est une double donc en fait il y a 20 de diamètre d'un côté et 24 de l'autre pour l'écrou ici vous avez besoin du 20 et normalement ça doit sentir nickel et comme je voyais que je ne savais pas la rentrer parce que ça forçait ça rentrait sur deux dents mais ça ne rentrait pas les autres je me dis tiens c'est bizarre et du coup j'ai regardé et voilà regardez ici on le voit bien d'ailleurs vous voyez que là le bord il est bouffé moi je ne l'avais pas vu parce qu'il était en dessous donc le bord là il est bouffé ce qui veut dire qu'à mon avis le gars il a sûrement essayé avec un tournevis ou quoi je ne sais pas donc il a essayé de taper dans l'encoche pour faire tourner le machin déjà de rien rien de plus mauvais pour tout ce qui est pignonnerie mais en plus il a déjà bien mangé le bord de l'écrou et de ce fait là il y avait des bavures tout le tour et ça m'empêchait un petit peu de mettre ma douille et donc avec la Dremel ben voilà on a remédié à ça donc on sait démonter ça voilà on tire ça complètement et puis on peut tirer notre noix complète et on va mettre ça au banc donc tic voilà notre noix complète ici on met ça au banc et on se retrouve tout de suite au banc allez à tout de suite voilà mes amis donc nous voici sur le banc donc on a enlevé nos 4 sorts avec nos 4 rondelles et nos 4 boulons et je voulais vous le montrer je pense que vous allez le voir mieux regardez la gueule du boulon on voit bien que ici ça a été frappé ça a été frappé sur le côté donc voilà bah bon il est toujours bon il n'y a pas de soucis il suffit de le remettre avec la bonne douille et il n'y a pas de soucis ça ne s'abîme pas alors on enlève notre centre ici normalement on a une rondelle qui est au centre voilà donc on peut la laisser elle ne nous embête pas on laisse ça sur le côté et il y en a une qui est devant aussi oui on avait une devant et une derrière de rondelle alors maintenant il faut bien regarder à une chose je vais prendre un petit un petit pic pour vous montrer ça plus facilement alors vous devez bien regarder à une chose quand on démonte une noix d'embrayage c'est de la manière dont les disques sont placés ici vous pouvez voir qu'on a donc les gorges ici où les disques coulissent dedans et généralement s'ouvrant même à 90% vous avez le premier disque qui est toujours décalé donc qui est dans une gorge seule et vous pouvez remarquer qu'ici c'est le cas donc ici vous avez un, deux, trois quatre disques de friction qui sont dans la grande gorge ici et vous avez le premier disque qui est là mais qui est décalé donc je vais l'enlever pour vous le montrer voilà en fait les ergots du premier disque voilà ici sont décalés ne sont pas mis comme ça avec les autres le premier il est toujours un cran décalé voilà donc on le sait donc bien sûr lors du remontage on va faire la même chose alors ce qu'il faut vérifier aussi lorsque vous démontez un embrayage c'est le type de disque parce que souvent également aussi le premier disque qui est ici donc qui est le disque d'attaque généralement c'est le premier disque qui va lancer le patinage on va dire comme ça généralement c'est un disque avec une autre référence donc avec un autre numéro de référence donc faites attention regardez bien sur votre vue éclatée si le premier disque a un autre numéro il est évident qu'il ne faut pas venir le mettre dans la rangée de ceux-ci ça ne va pas aller et généralement c'est assez facile à voir je vais dire c'est que le premier disque quand il a une référence différente donc j'enlève un disque lisse quand il a une référence différente généralement il est plus petit et ici vous pouvez regarder ce sont les mêmes donc quand je dis plus petit c'est sur l'épaisseur ici donc c'est sur sa largeur généralement le premier disque fait les trois quarts voire la moitié il est beaucoup plus petit ceci ce n'est pas le cas vous voyez que c'est exactement les mêmes autant en épaisseur que visuellement donc voilà on n'a pas de soucis alors sur les disques d'embrayage généralement il y a des cotes minimales donc en fait c'est simplement l'épaisseur ici de l'usure arriver à un certain niveau comme les paquettes de freins dès que on est trop usé à ce moment là ça veut dire que c'est mort il faut remplacer même chose aussi pour les disques lisses parce que ça beaucoup de personnes parfois pensent que c'est toujours inusable il n'y a qu'à que et non il n'y a pas qu'à que comme on dit non non ça aussi généralement ça s'use sur ici sur la 125 ce n'est pas j'ai eu le frotter on verra peut-être un petit peu mieux voilà ce n'est pas comme sur la plupart des motos où vous avez des disques lisses où il y a des pointillés dedans donc en fait les petits pointillés que vous allez retrouver sur des disques lisses sur vos motos ici c'est des pointillés qui servent pour la croche du disque de friction sur la 125 il n'y en a pas et bien ça vous devez bien sûr vérifier aussi l'embrayage sur vos motos de voir si on voit toujours les petits pointillés à condition bien sûr qu'il y en ait d'origine ça c'est sûr mais vérifier s'il y a toujours aussi ces petits pointillés et vérifier également l'épaisseur du disque lisse donc ici je vais me rendre dans la revue technique je vais regarder les épaisseurs disque lisse disque friction et on va mesurer ça ensemble allez à tout de suite alors les amis donc vos disques je n'ai pas réellement trouvé la valeur minimale d'usure mais généralement généralement c'est ce que je constate lorsque vous connaissez la valeur maximale donc à l'occurrence ici c'est des 3 mm vous pouvez en déduire que si vous enlevez 0,5 mm ben là ils sont déjà assez loin voilà donc ce qui voudrait dire que la taille minimale acceptable pour ceux-ci c'est 2,5 alors je les mesure tac et j'ai exactement 2,1 donc ils sont en dessous de la taille minimale 2,1 mm pour le premier je vais prendre le second et j'ai 2,1 aussi voilà donc en fait ils sont bien loin ceux-ci les disques lisse là ben c'est pas du tout le même là j'ai 1,5 donc là je suppose qu'on est quasi dans le bon ah oui une chose que j'ai oublié de vous dire aussi c'est que vous devez vérifier enfin moi je remplace toujours bon c'est pas une obligation de remplacer vos disques lisses mais moi généralement quand je fais un embrayage ben comme c'est ouvert je remplace tout comme ça au moins on est sûr et certain qu'on repart sur du neuf complet alors ce que vous devez vérifier aussi c'est de voir si vos disques lisses ne sont pas soit bleuifiés on peut appeler ça donc c'est soit tout bleu donc ce qui voudrait dire qu'ils ont tellement euh comment tellement eu de friction qu'ils ont chauffé donc ils sont devenus bleus ou alors qu'ils se sont glacés qu'on appelle ça donc glacés et bien c'est tout simplement parce que les disques de friction sont tellement usés que ça frotte ça frotte ça frotte ça frotte et ça vient polir votre disque lisse donc à la rigueur ben on se voit dedans je vais dire tellement ils sont glacéifiés donc ça c'est à vérifier aussi ici bon on voit des traces d'usure mais c'est pas trop le cas donc ça va alors autant pour les disques lisses pour les disques de friction vous pouvez les mettre dans un sens ou dans l'autre ça c'est comme vous voulez hein que les disques lisses par contre non parce que beaucoup de gens ne le savent pas mais un disque lisse a une position bien adéquate à venir mettre dans votre cloche donc il ne se met pas dans un sens ou dans l'autre ça a une position bien différente je l'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos mais tant que je suis ici je vais en profiter c'est très simple en fait pour vous voir comment ces disques doivent être monter imaginez-vous que vos disques ici se déplacent vers le haut vers le bas vers le haut vers le bas donc la plus grande difficulté pour les disques c'est de se mouvoir vers le haut puisque là je vais dire hop on ouvre légèrement et ils doivent se mouvoir vers le haut donc il faut que la possibilité de venir remonter soit beaucoup plus facile que la possibilité de descendre parce que la descente c'est vous qui venez appuyer sur le plateau de pression ici avec votre main qui donnez toute une force alors si vous regardez bien vos disques déjà il faut savoir comment c'est fabriqué donc en fait c'est une tôle tout simple qui arrive sur une machine c'est déposé comme ça il y a un emporte-pièce qui a la forme de ceci et paf il y a une presse qui descend et qui vient écraser l'ensemble et qui forme votre pièce donc si la presse vient descendre complètement et écraser la pièce vous pouvez remarquer qu'ici ce côté-ci il est légèrement bombé vers le bas puisque c'est l'emporte-pièce qui est venu ici au-dessus voilà et l'autre côté il est lisse donc il est je ne vais pas dire tranchant mais les bords sont 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 cassants quoi puisque tac c'est vraiment la partie c'est pas cette partie-ci qui est venue s'enquiller c'est cette partie-là et bien la partie-là plus lisse que vous de toute façon visuellement on le voit ici vous voyez que les arêtes sont à vive et ici vous voyez bien que c'est légèrement fini bombé voilà et bien cette partie-là plus finie plus douce doit toujours venir se mettre vers la partie extérieure de votre embrayage donc la partie qui va être vers vous lors du remontage et qui va permettre leur montage beaucoup plus facilement parce que si vous mettez des nouveaux disques ça se peut qu'ils soient légèrement avec des légères bavures donc moi ce que je fais généralement je prends toujours une petite lime et je viens toujours donner un léger coup de lime manuel sur l'arrière de mes disques pour être sûr et certain qu'ils puissent bien se mouvoir dans notre embrayage voilà comme ceci voilà faut pas que ça accroche du tout faut que ça coulisse tout à fait normalement donc moi je donne toujours un tout petit coup de lime ça coûte rien ça prend 5 minutes et au moins comme ça on est tranquille donc toujours la partie lisse vers le dessus voilà alors je démonte tout ça je mets tout ça sur le côté et après on s'occupe de prendre ça et de les remonter un par un mais avant ça je vais donner mon petit coup de lime sur les disques lisses allez à tout de suite voilà les amis donc j'ai préparé mes disques donc maintenant il ne reste plus qu'à faire leur montage donc vérifiez aussi ici le fond de votre noix de voir si rien n'est abîmé donc un petit coup de linge dessus et vous regardez que rien n'est rayé ou bleuifié comme j'ai dit ou glacifié donc on va procéder au remontage alors pour ça on commence par un disque de friction hop disque de friction je vais positionner là-dedans ce sera plus simple comme ça je peux directement déjà les mettre alors disque de friction et on vient directement mettre les anneaux donc de votre disque de friction dans les grandes gorges donc dans les toutes grandes gorges voilà après c'est un disque lisse et on regarde bien comme je viens de dire pour mettre la face qui est la plus lisse vers le haut voilà après de nouveau un disque de friction aussi avec les doigts dans la grande gorge voilà après de nouveau un disque lisse vérifie également le sens voilà friction donc faites ça jusqu'au bout mais pas jusqu'au dernier toc voilà disque lisse voilà l'avant-dernier friction lisse oh il colle voilà voilà on vérifie bien donc là on est bon toc et le tout dernier disque de friction bien comme lors du démontage on ne va pas venir mettre les doigts dans la même gorge grande gorge que tous les autres disques on va la décaler d'un huitième de tour pour venir la mettre dans la plus petite gorge voilà tac voilà et maintenant on peut venir replacer notre centre donc là on fait attention parce qu'on a une rondelle qui est ici mais ça elle je vais plutôt la remettre puisque comme ça vient comme ça et puis ça vient se remettre sur la pignonnerie de votre boîte de vitesse donc la rondelle je vais d'abord la remettre mais c'est sur la pignonnerie comme ça ce sera plus simple de venir directement enquiller les cannelures directement dessus alors là on vient c'est ici que ça va être un petit peu du sport parce qu'il faut jouer pour pouvoir enquiller comme il faut tous les disques lisses dans oh il y en a déjà une paire qui sont qui sont bons parce que je vais dire il faut que tous vos tous vos disques puissent descendre et que votre noix elle puisse descendre complètement donc à la rigueur je vais mettre ça maintenant dans l'autre sens voilà et on va regarder si tout est bon apparemment il en resterait un seul je pense on dirait qu'il y en a un qui n'est pas descendu donc il faut donc il faut que tout soit bien à serrage tout soit bien à serrage voyez ici on n'est pas à serrage regardez les disques comme ils bougent donc ce qui veut dire que là on n'est pas bon on n'est pas bon c'est pas bien c'est pas bien l'enquiller il faut vraiment que tout soit bien 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 descendu donc il y a quelque chose qui gêne il faut vraiment bien 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 faire descendre ça voyez il ne faut pas avoir de jeu comme ça ça c'est pas bon voyez sinon votre embrayage il ne sera jamais collé il ne saura jamais se mettre l'un contre l'autre donc là il y a simplement je pense un disque lisse ou un disque de friction je ne sais pas trop qui peut être les dents sont un petit peu mal mises et c'est ça qui empêche de venir se mettre comme il faut donc on va regarder qu'est-ce qui peut nous embêter déjà il ne descend pas au bout de notre notre première noix ici donc il faut vraiment que ça tombe pile poil si ce n'est pas collé on démonte pourquoi ça ne prend pas il y a rien il n'y a rien il n'y a rien non plus par contre je suis en train de réfléchir à un truc c'est une bêtise que je vous ai dit je réfléchis je réfléchis j'ai dit une bêtise la rondelle doit venir ici absolument parce que votre partie ici elle ne sort pas de la noix parce que regardez le centre ici il est beaucoup plus petit que le centre là donc ce n'est pas possible que ce centre là passe à travers je vais dire et que la rondelle vienne derrière non non la rondelle elle vient bien ici donc ça vient bien se mettre comme ça donc autant pour moi heureusement que je viens de le voir c'est une erreur de ma part alors il faut absolument que cette noix se ranquille dedans donc il faut jouer jusqu'au moment où tout vient bien se mettre l'un dans l'autre bon je ne vais pas vous garder en vidéo rien que pour jouer avec ce truc et venir l'enquiller donc je le fais rentrer comme il faut et puis je vous montre le résultat à tout de suite voilà les amis donc en fait c'est très simple quand vous êtes à l'envers soit vous si ça ne rentre pas comme il faut et si vous avez trop de jeu vous décalez d'un quart de tour et clac votre système il va vraiment bien s'enquiller c'est qu'en fait les dents qui se trouvent en face lorsque vous êtes décalé d'un quart de tour elles sont l'une en face de l'autre donc elles viennent se taper l'une l'autre et si vous décalez d'un quart de tour là elles tombent pile point dans les cadenures et ça vient s'enquiller donc c'est nickel alors entre temps j'ai repapoté la doc technique j'ai trouvé les valeurs pour les disques donc pour les disques de friction je vous avais dit moi par habitude que généralement c'était 0,5 de comment d'usure et bien en fait c'est même un petit peu moins ici c'est 0,45 donc ici on est bon si on a 2,65 mm et je vous ai dit j'ai 2,10 mm donc je suis largement en dessous voilà et pour les disques de friction là normalement c'est 20 dixième donc 0,20 d'usure donc ici je ne sais plus combien est-ce que je vous avais dit donc 2 mm et ici j'ai je suis juste dessus 1,8 voilà donc on est on est pile poil au taux d'usure donc 20 dixième d'usure sur un disque de 2 mm donc voilà et ici on est en dessous donc je répète 2,65 marge limite pour les disques de friction et pour les disques lisses c'est 2 mm moins 20 dixième donc 1,80 voilà tout simplement voilà les amis et bien écoutez on repasse sur la moto pour leur montage allez à tout de suite voilà les amis donc notre noix est remise sur notre axe donc on regarde que c'est bien pris dans l'engrenage ici donc que les deux engrenages sont bien rentrés à fond alors à ce moment-là après on remet notre petite rondelle ici avant de remettre la rondelle on met un peu d'huile à l'arrière de la rondelle et à l'avant de la rondelle de l'huile moteur voilà la même huile que vous allez mettre dans votre bloc on reprend notre écrou même chose on met de l'huile dessus à l'arrière voilà et on vient revisser ceci tac voilà voilà alors j'ai des nouveaux ressorts que je vais remettre donc quatre nouveaux ressorts j'ai également quatre nouvelles vis et on a le plateau de pression à venir remettre avant on vérifie si notre roulement donc le roulement il s'enlève on sait l'enlever c'est le roulement de butée voilà vérifier s'il n'y a pas de grincement si tout est bien ok si tout est ok ça va vous pouvez le remettre voilà on vient mettre nos quatre vis pour refixer nos quatre ressorts donc comme ceci voilà donc vis de 10 qu'on essaie de faire prendre un petit peu d'abord alors ce que je remarque déjà tout de suite c'est que les ressorts ici ils sont déjà légèrement enfin c'est pas qu'ils sont plus longs mais j'ai déjà plus de mal je vais dire à pouvoir les visser à les faire prendre que les anciens les anciens en fait ils prenaient et même je vais dire la vis elle dépassait alors qu'ici ils viennent directement à buter donc je veux dire que les anciens étaient morts ce que je vais faire c'est que je vais regarder parce que normalement ça aussi lorsque votre sort est complètement détendu que vous l'avez démonté vous savez mesurer sa longueur il ne faut pas oublier que les ressorts à force d'être pressés ils diminuent donc ils ont de moins en moins de pression donc normalement il y a une cote aussi minimale sur les ressorts j'ai regardé dans la RTA si je la trouve je vous la dirai et normalement quand vous les démonter si vous ne voulez absolument pas les remplacer mais comme je vous dis moi quand je fais un embrayage tout ce qui est pièces censées s'user je remplace d'office parce que bon on ne va pas s'amuser à démonter tout ça tous les 6 mois voire tous les ans pour tout remplacer bah non c'est là autant tout faire donc je vous dis si jamais vous ne voulez pas remplacer vos ressorts je vais vous donner après par la suite la cote minimale des ressorts qu'est-ce que je fais avec le truc ouais voilà ma douille elle passe quand même ouais parce que sinon si je remets le pâteau de piacetion et que je n'ai plus passé ma douille pour aller serrer le centre ça ne va pas le faire donc on vient mettre nos vis contre normalement il n'y a pas de problème vous savez elle est complètement contre et le couple de serrage pour ces vis est de 12 Nm donc essayez de visser un peu en quinconce ou en croix si vous voulez de toute façon il y en a 4 donc bon c'est pas trop difficile d'aller un petit peu en quinconce ne pas en visser un complètement et puis aller s'occuper des autres non ça c'est pas bon sinon votre plaque risque de se tordre donc c'est pas bon du tout je sens quand même qu'il y a largement plus de pression sur celui-ci que sur les anciens ça croyez-moi il n'y a pas 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 photo alors normalement à un moment donné il va arriver à buter voilà celui-ci est à buter celui-là est à buter aussi le troisième et le quatrième voilà et donc là on sert ça à 12 newton mètres donc on prend notre clé dynamométrique qu'on va venir régler sur 12 donc 12 qui est là-bas donc 12 voilà petite rallonge avec une petite douille de 10 et on y va voilà donc si vous voulez pas que ça tourne vous prenez un vieux linge peut-être une petite boulette avec et vous venez le mettre entre vos deux engrenages là au-dessus comme ça à un moment donné dès qu'il va commencer à tourner il va prendre votre linge et puis il va rester coincé alors attention les doigts voilà et puis là vous savez serrer comme il faut voilà ici je vous conseille de le faire en croix donc après en face voilà voilà et l'autre le dernier voilà donc 12 newton maintenant on va passer à notre écrou ici au centre et lui là on sert à 74 newton donc on prend notre allonge on prend notre clé dynamo on a déjà réglé sur 74 newton et on va voir si notre linge va tenir le coup si pas à ce moment là on passe une vitesse et on appuie sur le frein au pied pour venir bloquer tout l'ensemble donc jusque là notre linge tient le coup on va voir donc bien garder votre douille bien droite parce que comme c'est des ergots ça se plie ou ça casse facilement voilà 74 newton et vous voyez qu'avec mon linge il n'y a pas de problème le moteur n'a absolument pas tourné alors n'oubliez pas bien sûr maintenant faites un petit tour dans l'autre sens c'est un petit peu plus dur pour aller enlever la bébête et alors surtout vous vérifiez qu'il n'y a pas un morceau de tissu parce que regardez ici il est arraché vérifiez bien donc visuellement s'il n'y a pas un morceau de tissu qui peut se balader parce que bon ça dans le moteur c'est pas top quand même voilà vous faites tourner et vous regardez bien qu'il n'y ait rien du tout qui est resté dedans ici c'est parfaitement le cas voilà alors ensuite donc maintenant comme notre écrou de centre est serré on peut venir remettre notre roulement de butée hop voilà vérifiez bien que votre butée est toujours bien dans son logement ici à l'intérieur donc c'est la butée qui fonctionne avec votre votre accouplement d'embrayage ici donc ceci moi je peux le retirer c'est un petit bout de papier que j'ai mis pour éviter que toute l'huile pisse à chaque fois comme ceci alors maintenant ce que vous devez faire mais que moi j'ai déjà fait c'est nettoyer votre tour de carter donc pour nettoyer votre plan de joint aussi bien sur votre bloc moteur que sur votre carter utilisez des outils en nylon il existe des grattoirs donc je vais vous montrer donc c'est des grattoirs où est-ce qu'ils ont c'est des grattoirs comme ceci voilà c'est du nylon c'est en BGS vous trouvez ça chez monoutillage.com et ça vous n'allez pas rentrer je vais dire si vous faites un faux mouvement vous n'allez pas rentrer dans l'aluminium pour créer une légère fissure parce que si vous prenez des lames de rasoir ou quoi si vous faites une entaille dans l'aluminium vous êtes quasi sûr à certains que même avec le joint quand vous allez remonter votre système il y a une fuite donc utilisez des outils en nylon comme ça ça fonctionne très bien pour enlever tout ce qui est morceaux de joint restants et après vous prenez moi j'ai des petites éponges gratte-gratte moi j'appelle ça des éponges gratte-gratte c'est ce qu'on utilise pour nettoyer les poils quand on fait la vaisselle ou quoi que ce soit et bien vous venez avec ça frotter tout le tour légèrement et ça ça part la moindre petite particule restante elle est partie et au moins votre carter est propre voilà alors maintenant on va bien sûr lui mettre un nouveau joint donc un nouveau joint de carter qui est impératif quand même à chaque fois qu'on remet qu'on démonte un carter il faut obligatoirement lui remettre un nouveau joint voilà comme ceci alors normalement sur la partie carter vous avez ce qu'on appelle des centreurs ou des détrompeurs ça dépend il y en a qui disent centreurs et les autres détrompeurs donc ça ce sont des petits plots qui viennent se mettre généralement dans le carter et on peut venir y mettre directement son joint dessus donc je remets les petits plots ici je positionne mon joint et après on vient replaquer le carter et je vais faire un petit peu d'ort ici parce que c'est un petit peu le foutoir allez à tout de suite voilà les amis donc quand vous avez mis votre joint alors pour ceux qui ne le savent pas moi je travaille comme ça depuis des années et j'en suis content parce que je n'ai jamais 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 eu de fuite que ce soit autant pour voiture que sur moto c'est que moi avant de remettre un joint papier je mets toujours une pellicule de silicone bleu d'un côté et de l'autre côté du joint que je viens à poser parce que c'est comme ça c'est une méthode chacun a sa méthode de travail et moi ça a toujours été comme ça de mettre une fine pellicule donc je ne fais pas un double joint je ne mets pas une tonne je mets une légère pellicule tout simplement parce que j'estime que le joint vient mieux s'appliquer et puis ça lui donne une certaine mobilité quand le silicone est pris voilà que j'ai déjà remarqué que sur certains carters dès que parfois il y a un choc d'une chute ou quoi que ce soit avec un simple joint papier le carter bouge légèrement pas un millimètre mais des microns et le joint papier vient se casser alors que là avec le film de silicone ça sait se mouvoir légèrement et bon ça ne casse pas donc voilà je vais dire de tout ce que j'ai fait je n'ai jamais eu le moindre souci avec cette méthode voilà enfin bref donc maintenant on reprend notre carton donc méthode du carton comme on avait dit et on va commencer à remonter à remonter notre système donc on commence par la vis 1 qui était la vis qui était si j'arrive à la voir voilà qui était donc ici voilà on prend un petit manche avec une douille de je pense que c'est 8 sans dire de bêtises on vient visser à la main et on met contre oui c'est 8 voilà et on est parti comme ça pour tout le reste du carter bon je ne vais pas vous filmer le remontage de tous les écrous c'est exactement la même chose que lors du démontage donc on passe sur celui-là 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 et je rappelle pourquoi le carton si vous regardez c'est toutes des longueurs différentes et ainsi ça vous évite de vous casser la tête de savoir ah oui mais celui-là elle est où et celui-là elle est où si vous faites ça il n'y a pas de problème on sait exactement où ça marche allez je remonte les vis à la main donc surtout pas à la visseuse ou quoi que ce soit parce que si jamais vous venez à foirer le pas c'est mort vous êtes vertarodé donc à la main vous venez mettre ça simplement contre le carter et on se retrouve tout de suite après à tout de suite voilà les amis alors quand vous avez replacé toutes vos vis là on reprend notre clé dynamométrique et on va serrer ça à 12 newton mètres donc vous pouvez faire un serrage aléatoire en croix c'est pas mal donc on y va donc c'est réglé sur 12 newton voilà alors maintenant on se dirige là en bas hop voilà et maintenant on se dirige devant voilà et on fait comme ça tout le reste alors ce que moi je fais aussi de temps en temps mais bon ici c'est un petit carter donc je vais pas le faire je prends un marqueur blanc et je fais une petite trace sur chaque boulon que j'ai déjà serré comme ça je suis sûr et certain si vous avez regardé la vidéo de la goldwyn et bien là vous avez dû le voir c'est ce que je fais généralement sur chaque boulon pour être sûr et certain qu'il est bien serré au couple ici il y en a à peine une dizaine on va dire donc ce que je vais faire c'est que je vais tous les passer après je vais faire le tour de tout pour être sûr et certain que tout soit bien serré tout simplement voilà voilà je crois qu'on est bon on commence par celui-là ok ici ok suivant et j'ai retrouvé également dans la doc technique donc pour les ressorts donc la longueur minimale des ressorts après compression donc si jamais ils sont usés c'est 38,3 mm donc 3,83 cm donc si vos ressorts sont plus petits que ça lorsque vous avez démonté c'est qu'ils sont usés parce qu'ils ont été trop compressés trop longtemps et ils ont pris la forme donc c'est à changer donc voilà pourquoi moi d'office je l'ai fait ainsi on est tranquille voilà alors maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire on va remettre en huile donc pour ça 10 W40 semi-synthétique toujours et ici le niveau peut varier entre 1 litre et 1 litre 300 selon ce qui restait plus ou moins dans votre moteur donc c'est la capacité plus ou moins du petit moteur ici 125 donc 1 litre à 1 litre 3 de toute façon sur votre bouchon il y a une jauge donc 1 litre c'est quasiment sûr puisque c'est sûrement ce que j'ai enlevé je n'ai pas mesuré mais bon c'est sûrement ça donc ici on va lui mettre 1 litre et puis on va prendre le niveau avec le bouchon de fermeture avec lequel se situe la jauge donc moi je mets toujours de la 10 W40 semi-synthétique dans beaucoup de motos beaucoup beaucoup de motos je vous dis tout de suite j'évite les foules synthétiques j'évite les foules synthétiques pourquoi ? parce que j'ai déjà eu la farce que dans certaines motos les foules synthétiques ça fait patiner les embrayages ça patine plus vite donc pour ne plus avoir la farce et pour ne plus être pris automatiquement je mets de la semi-synthétique 10 W40 spécial moto et là on est tranquille alors bien entendu bien sûr pour ceux qui m'auraient dit ouais mais t'as pas montré que t'avais resserré bah oui c'est logique donc j'ai mis un nouveau joint et j'ai resserré le joint de vidange quand même pas débile à ce point là d'aller remettre de l'huile alors que le joint de vidange n'a pas été remis les gars alors comme j'ai dit aussi nouveau joint au ring voilà et on va prendre la mesure voilà on va voir qu'est-ce que ça dit peut-être possible qu'il faut en rajouter un chouïa ouais on est au minimum donc on en rajoute un petit peu je fais le niveau je mets ça comme il faut de niveau après il suffit simplement de repasser votre câble ici dans l'attache de l'embrayage et après on effectue le réglage pour voir si tout fonctionne bien allez à tout de suite voilà les amis donc notre carter est remonté donc tous les vis étaient serrés ça vous l'avez vu la mise en huile a été faite donc vous vérifiez avec la petite jauge qui est sur le bouchon ici vous faites tourner un peu le moteur vous laissez redescendre l'huile et vous vérifiez tout de suite après comme ça on est vraiment sûr le sabot est remis et donc on va faire un petit check donc on essaye mise en route voilà mise en route au huitième de tour on passe de l'autre côté pour vous montrer le réglage de l'embrayage voilà le réglage vous pouvez voir ici on est allez on a un bon cas de passer de réglage c'est ce qu'il faut généralement comme garde donc comme ça on a une bonne garde ça sert à rien de le mettre trop près si vous le mettez trop près il faut rattraper en bas donc ça sert à rien et de toute façon il faut quand même qu'il y ait une certaine prise il ne faut pas non plus qu'il soit trop limite et qu'il patine alors généralement pour vous montrer généralement moi je vais me mettre là je mets plus ou moins comme ça voilà donc je vais dire ça c'est la course et là on est à un quart du lâcher et bien généralement c'est à un quart du lâcher que l'embrayage commence à prendre comme ça les trois quarts restants il est full full prix voilà c'est comme ça que moi je fonctionne donc je vais vous déposer sur le pied et je vais vous montrer que c'est bien à cette distance là qu'il va démarrer à tout de suite voilà comme ça vous voyez la poignée ici vous voyez la roue ici donc j'embraye je passe la première ça c'est de l'inertie puisque regardez je peux le tenir et il n'y a pas de problème la roue ne tourne pas et vous pouvez regarder maintenant je vais lâcher allez je vais essayer de ne pas être devant donc regardez la roue donc je la tiens je lâche un quart hop et là elle est partie voilà là la roue est partie donc là je ne sais plus la tenir et là j'ai un quart de ma poignée de lâcher et si je lâche tout là la poignée la roue tourne complètement donc je reprends mon un quart hop et voilà là j'essaie de nouveau tenir la roue je relâche plus que un quart et là la roue est partie de nouveau donc vous voyez c'est bien ce type de réglage là qu'il faut faire à un quart de lâcher là généralement c'est parti ben voilà les amis la vidéo est terminée on se retrouve tout de suite pour le débrief à tout de suite ben voilà les amis donc l'embrayage de cette CBR 125R de 2012 est remonté donc bien opérationnel vous avez vu donc j'espère que ça vous servira que ça sera utile pour pas mal d'entre vous alors bien entendu après ça qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire un essai routier donc demain j'irai faire un petit tour pour voir si tout va bien s'il n'y a pas de bruit ni rien du tout et si l'embrayage prend bien donc voilà ben écoutez vos petits commentaires en dessous de la vidéo des questions n'hésitez pas soit en dessous de la vidéo ou directement sur les réseaux sociaux sur Instagram ou sur Facebook moi je vous donne rendez-vous dans de nouvelles vidéos pour de nouvelles aventures allez les amis portez-vous bien ciao ciao